Même en promenade sur les bords du lac Léman, Valério ne quitte pas son téléphone portable. Il attend des nouvelles de ses nièces, Livia et Alessia, qui ont disparu depuis maintenant deux semaines. Les deux fillettes de 6 ans ont été enlevées par leur père, le beau frère de Valério. Les pires scénarios sont envisagés et pourtant il veut garder espoir. Vous pensez qu'il aurait pu tuer ses propres filles? Je ne sais pas, je ne pense pas, j'ose espérer que non. Alessia et Livia, leur disparition a mobilisé cette semaine les médias de l'Europe entière autour de leur famille. Car c'est un incroyable jeu de pistes que les enquêteurs se sont livrés pour tenter de retrouver la trace des deux fillettes. Leur père, Mathias Schepp, en instance de divorce, est accusé de les avoir enlevés en Suisse le 30 janvier dernier, avant de partir en cavale en France. Puis de se donner la mort trois jours plus tard en se jetant sous un train en Italie. Mais qu'a-t-il fait de ses enfants? Alessia et Livia sont-elles toujours en vie? Ou bien les auraient-ils assassinés? Tout commence en Suisse, dans le village de Saint-Sulpice, dans la banlieue huppée de Lausanne. Arnaud Béda est journaliste pour un grand hebdomadaire suisse. Il a suivi l'affaire depuis le début. Alors ici, nous sommes devant le 14 chemin de Champagne à Saint-Sulpice au bord du lac. On est à deux rues du lac Léman. C'était donc la maison de Mathias Schepp où il a disparu donc le dimanche 30 janvier. C'est une maison qui vaut à peu près 3 millions de francs suisses, qui appartenait au couple, qui appartient toujours légalement au couple. Un couple qui s'est formé en 2003. Mathias, alors âgé de 36 ans, est ingénieur dans une grande société. C'est là qu'ils rencontrent Irina, 37 ans, une collègue de travail d'origine italienne. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Un an seulement après leur rencontre, ils se marient. La même année, Irina donne naissance à deux sœurs jumelles, Livia et Alessia. Une famille qui apparemment nage dans le bonheur. Et dans son quartier, Mathias Schepp fait figure de père modèle. C'est dans ce restaurant situé à deux pas de chez lui qu'il avait ses habitudes. Alors la patronne garde un très bon souvenir de ce père de famille qui déjeunait ici avec ses enfants tous les week-ends. Et en principe, il s'est installé ici. Ici, à la banquette. Et puis les filles, après, ils se levaient ici. Il allait là-bas jouer, puisqu'il y a un petit coin enfant. Et le papa, il était ici souvent avec un journal. Et puis il observait les enfants et communiquait comme ça depuis ici. C'était l'harmonie totale. Et les enfants, ils lui rendaient beaucoup de sourire. Papa, papa, ci, papa, là. Parfait. La gentillesse, très attentive, un peu réservée, mais toujours un petit sourire aux lèvres. Et puis très poli, distingué aussi. Un beau monsieur. Mais Mathias va vivre une épreuve douloureuse qui va tout bouleverser. Son couple bat de l'aile. Et en août dernier, Irina décide de le quitter. D'après son frère Valério, c'est le comportement de Mathias qui provoque la rupture. Elle est partie de la maison parce que son attitude manifestement l'inquiétait. Il avait des sauts d'humeur de temps en temps. Ils avaient des altercations verbales probablement importantes. Et lui, il niait l'évidence du fait que le couple n'allait pas bien. Il avait une image de lui d'une famille parfaite, tout le monde heureux, ce qui n'était pas le cas. Mais vraisemblablement, il ne s'en rendait pas compte. Irina s'installe alors avec leurs deux filles dans cet appartement situé non loin du domicile familial. Mathias ne peut plus les voir qu'un week-end sur deux. Un déchirement pour ce papa poule qui, fin janvier, va subir un nouveau coup dur. Irina entame officiellement la procédure de divorce. Et en plus, elle lui annonce son projet de quitter la Suisse pour s'installer en Belgique. Et cela avec ses deux filles. Pour Mathias, cela signifie qu'il ne verra presque plus ses enfants. Ce sont ces événements qui auraient tout déclenché. Le dimanche 30 janvier, Mathias doit ramener les jumelles à l'appartement de son épouse en fin d'après-midi. Il lui écrit alors un SMS. Je ne ramènerai pas les filles ce soir, je les conduirai directement à l'école. Pour Irina, la maman, ce message est tout de suite très alarmant. D'autant plus que, comme nous le raconte son frère Valério, les policiers vont découvrir chez Mathias un document lui aussi très inquiétant. A partir de quand Irina s'est inquiétée ? Tout de suite. A partir de 6 heures du soir, elle a d'abord appelé à la police pour déclarer l'enlèvement. La police est venue à la maison. Ils ont fouillé la maison et ils ont trouvé un testament. Et dans le testament est mentionné qu'il lèguerait tout à ses enfants. Et, deux paragraphes plus bas, si ses enfants ne seraient plus là, il lèguerait tout à son frère et sa soeur. C'est très inquiétant comme phrase. C'est extrêmement inquiétant, oui. Un testament. Pourquoi Mathias a-t-il rédigé ce document ? Envisagerait-il de mettre fin à ses jours ? En tout cas, au moment où Irina fait cette découverte, le père de ses enfants est déjà bien loin de la maison familiale. Mathias Schep a franchi en voiture les frontières de la Suisse pour rejoindre Marseille, où il arrive le lendemain matin. C'est la première étape d'une cavale de plusieurs milliers de kilomètres. D'après les enquêteurs, une fois sur place, il retire une somme d'argent importante, comme on le voit sur cette photo, prise par une caméra de vidéosurveillance. 7500 euros en liquide, en coupure de billet de 50. Et ce jour-là, Mathias va faire preuve d'une étonnante générosité. Dans ce parking où il a garé sa voiture, il a d'ailleurs laissé un excellent souvenir à l'un de ses employés. Le monsieur est arrivé, il s'est garé là, il est descendu, j'ai pris un ticket, j'ai donné, j'ai demandé le temps qu'il restait. Il m'a dit deux heures, j'ai pris, j'ai garé le véhicule. Deux heures après, il est revenu. Je ne l'ai pas regardé sur le moment, je l'ai bien regardé, c'est quand il m'a payé qu'il m'a dit garder tout, ça m'a choqué. Pourquoi ça vous a choqué ? Quelques instants plus tôt, il s'est rendu dans une agence de voyage où il a acheté trois allées simples pour une destination qu'il connaît bien, la Corse. Il y a passé des vacances en famille en 2008. Et avant de partir, Mathias Schepp envoie une carte postale à sa femme, une carte sur laquelle il explique, désespéré, ne plus pouvoir vivre sans elle. En fin d'après-midi, il embarque à bord de ce bateau, le Scandola, direction Propriano, en Corse. Il monte la voiture sur le ferry. Et comme l'atteste la liste des passagers, Mathias a réservé la cabine numéro 211 pour lui et ses filles. Donc là, on est dans une cabine typique du Scandola, quatre bannettes, quatre couchettes. Quatre couchettes pour dormir pendant la traversée effectuée de nuit. D'après les enquêteurs, la voisine de la cabine 211 affirme avoir entendu des pleurs d'enfants dans la chambre d'à côté. Elle aurait aussi reconnu la petite Livia dans l'ère de jeu du bateau. Un témoignage confirmé par deux autres passagères. Le lendemain matin, à la descente du bateau en Corse, les enquêteurs perdent la trace des fillettes. Mais ils ont établi que leur père est reparti sans ses enfants, le soir même, de Bastia. Direction Toulon, puis à mille kilomètres de là, toujours en voiture, la ville de Naples en Italie. Un autre lieu où il aurait passé des vacances en famille il y a quelques années. Le 3 février, vers 13 heures, Mathias s'arrête manger dans cette petite pizzeria. Ce sera son dernier repas. Le propriétaire des lieux, Fernandino Trotta, se souvient bien de ce client venu manger seul ce jour-là. Il est arrivé et il s'est dirigé au fond de la salle. Il a tout regardé, les tables, puis il est revenu en arrière et s'est assis ici. Il a commandé un plat de charcuterie, une pizza et une bouteille d'eau plate. Le patron est seulement troublé par un détail dans le comportement de Mathias Schep. La seule chose étrange finalement, c'est qu'il y avait quatre adultes et quatre enfants à côté de lui. Et lui, il n'a jamais regardé les enfants. Durant la demi-heure où il a été à leur côté, les enfants ont fait beaucoup de bazar. Et lui, il est resté là, immobile, froid, les jeux dans le vague. L'après-midi même, il effectue la dernière étape de son périple qui va s'avérer macabre. Il se rend à Sérignola, 200 kilomètres de là. Et encore une fois, ce ne serait pas le fruit du hasard. Car selon les enquêteurs, il souhaitait se rendre dans la région natale de sa femme. De là, il lui poste plusieurs lettres. Puis à 22h47, Mathias Schep se jette sous les roues d'un train qui passe à plus de 150 km heure. Il meurt sur le coup. Mais que sont devenus Alessia et Livia ? Dans l'une des lettres envoyées à sa femme quelques heures avant de se suicider, le destin des deux fillettes semble ne pas faire de doute. Ma chère, tu dois savoir que les enfants reposent en paix. Elles n'ont pas souffert. Elles reposent dans un lieu tranquille. Tu ne les verras plus. Sans la garde des enfants, je n'y arrive pas. Mathias a-t-il assassiné ces deux petites filles ? En épluchant le disque dur de son ordinateur, les enquêteurs ont en tout cas fait une découverte troublante. Quelques jours avant d'enlever les enfants, Mathias Schep s'était renseigné sur les différentes techniques d'empoisonnement. L'une des hypothèses envisagées serait que le père de famille ait drogué ses filles lors de la traversée nocturne entre Marseille et la Corse. Il aurait ensuite jeté les corps des petites jumelles par-dessus bord. Un scénario inimaginable pour la maman des fillettes. Mercredi dernier, devant des dizaines de journalistes, Irina montre d'ailleurs qu'elle garde espoir. Je voudrais faire un appel à tous ceux, à tous les témoins, à toutes personnes qui auraient pu voir mes filles Alassia Livia avec leur père avant son décès jeudi. Toute information qui pourrait nous aider à les retrouver vivantes. Et rebondissement le lendemain en Corse. Olga, une habitante de Propriano, affirme avoir vu les deux fillettes après leur descente du bateau. Et surtout, selon ses déclarations, les deux sœurs étaient accompagnées non seulement de leur père, mais aussi d'une femme. Elle était âgée de 45-50 ans. Ils avaient l'air de bien se connaître. Alors Mathias Cheppe avait-il une complice à laquelle il aurait confié ses filles ? C'est l'une des pistes que suivent les enquêteurs. Mais aucune hypothèse n'est écartée. Ils sont aussi à la recherche des corps qui pourraient se trouver quelque part en Corse, dans un endroit symbolique choisi par leurs pères en souvenir de leurs dernières vacances familiales sur l'île de beauté. Merci. 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 Merci.